Il y a une jeune dame qui est sortie ce matin. Bon, je peux dire que c'est un cri dans l'âme, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle voulait. Je n'ai pas écouté, mais je n'ai pas compris. Bon, j'ai vu une femme en détresse. Souvent, quand les femmes sont en détresse, elles n'arrivent pas véritablement à exprimer ce qu'elles ont. Ce que j'ai compris, c'est une femme qui subit la maltraitance. Je dis, mais Tanguy, je dis, de Bordeaux. Voilà. C'est un garçon violent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'elle a dit. Donc, elle subit la maltraitance, la violence de ce garçon-là. Il lui fait vivre le martyr, tout et tout. Vous savez, il y a des gens, quand on raconte des choses sur eux, tu as dit, est-ce que c'est qu'elle est en train de dire, c'est vrai? Il y a des gens comme ça, quand on raconte des faits sur eux, ça dit tout de suite, le doute va s'installer dans ta tête. Tu as dit, est-ce que ce mec-là, il est capable de poser un tel geste? Et puis, il y a certains, car il y a certaines personnes, on te dit des choses sur eux. La femme qui est venue parler, là, c'est qu'elle a dit, là, moi, je crois. Ce n'est pas parce qu'elle déteste Dibé, elle ne le déteste pas. Tout ce qu'elle est venu dire sur lui, là, c'est bizarre, mais moi, je crois à ça. Il est capable de ça. Vous le voyez? Vous ne voyez pas sa manière de parler, là? Ce qu'on a reproché à Dibé ce matin, moi, je vis dans la vie de l'autre. Moi, je crois à ça. Mais je crois à ça, ça ne veut pas pour autant dire que je donne raison à la femme. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est un garçon qui est instable, quoi qu'on dise. Voilà. Mais tout se résume dans notre façon de faire, dans notre comportement, tout et tout. C'est ça. C'est quelqu'un qui est déséquilibré un peu. En tout cas, c'est dit la vérité. Moi, je voulais arriver à la maison vite pour faire mon barbecue, on dit l'autoroute est en ralentie. Nette. Que voulez-vous? Vous comprenez? Merci beaucoup. Je vous vois connecter. Si les Ivoiriens veulent, ils n'ont qu'attaquer la fille, ce n'est pas parce que vous la attaquez que ce qu'elle dit, c'est faux. C'est ça qu'elle a. Mais c'est elle, là, cette fille-là aussi, là. Ce n'est pas toi, on a pris ton garçon. Oui, oui, oui. Ce n'est pas la fille. Parce qu'ils avaient dit, quand ils ont affiché le garçon de Bordeaux, on a dit non, d'autres ont dit non, c'est l'enfant de sa femme. Tant, tant, tant. Ma chérie, ce n'est pas toi qu'on avait affiché ton garçon sur les réseaux sociaux. Tout le monde avait dit ton garçon est beau, tout et tout. Ah, c'est l'enfant de Bordeaux. C'est l'enfant de la femme de Bordeaux. Ce n'est pas toi. Hé, moi, c'est toi. Hé, c'est toi. Vous vivez des relations cauchemardesques, là-bas. Vous vivez des relations toxiques, là-bas. Mais vous vous accrochez quand même. Tout ça. C'est quand tu regardes le visage de Dibé, là. Tu sais que Dibé est capable de ça. Tanguy de Bordeaux. Il est capable de ça. C'est sûr le cadavre, pour moi. Hé, hé. Dibé est vivant. Il est bien. Il a toute sa tête. Il fonctionne bien. Et puis, tu as même t'asseoir dans la vidéo pour lui reprocher tout ça. Ce que tu lui reproches, c'est la vérité. Mais quelles sont ces relations dans lesquelles vous êtes et puis vous vous accrochez. Ce n'est pas une vidéo que je fais. Avant, tiens, où j'ai dit elle souffre dans le foyer, là-bas. Elle s'accroche. Moi, c'est que j'appelle une femme qui ne souffre pas dans le foyer. Tant que l'homme avec lequel tu es, lui, ne te maltraite pas. Et puis, c'est toi-même la femme qui a ton propre problème. Mais quand tu as tes problèmes de sentiments vis-à-vis de cet homme-là, la femme, tu peux encore t'accrocher dans ton foyer. C'est ça. Mais le problème, c'est que les hommes avec lesquels vous vivez dans le foyer, vous souffrez le martyr. Comme ce sont des stars, là-bas, vous faites semblant comme tout baigne pour vous. Toi, tu avais accepté que ce psychopathe, ce gars qui te frappe, qui a tendance à vouloir séquestrer tes amis auprès de toi, toi, tu avais accepté qu'il prenne ton appart pour venir l'afficher sur toutes les plateformes. Où tu étais quand il a affiché ton enfant? Léa Gueux, comment vas-tu? On a dit qu'il y a un accident ici, je pense. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Il vient d'Abidjan, là-bas, quand tu viens clignotant, on te laisse pas rentrer, je veux pas t'échouer. Tu dis, il te cherche, il te cherche où? Ça ne va pas dans le foyer. Le foyer ne marche plus. Tu as pris tes bagages pour aller chez tes parents. Où, Dibé va te trouver? Ta manière de parler, on dirait que tu n'es pas une Ivoirienne. Donc, Dibé va te trouver où pour venir te pourchasser. Ma chérie, si tu es congolaise, tu es dans le foyer à Abidjan, le foyer ne donne plus. Nous avons donné où tu retournes au Congo. Tu prends tes bagages, tu retournes au Congo. Ma chérie, à cause de l'amour, ou bien du moins, pour l'amour, tu étais avec cet homme-là à Abidjan, l'amour ne donne plus. Toi, tu es une Camerounaise. Ma chérie, nous avons donné où tu retournes au Cameroun. Prends tes bagages, tu retournes au Cameroun. C'est aussi simple que ça. Et j'ai vu là, mon fils, hé, la go, au moins, il est goni. Mon fils, c'est ce que tu vois là-haut. Mon fils, même depuis l'arrivée au Canada, on ne se parle même pas beaucoup par rapport à l'unité de l'autre côté. C'est qui est-ce que mon fils ? On est au Canada, toi ou toi, on va se voir. La Roche-Freddy. Donc, où on a fait, on a montré une vidéo qu'il dit qu'il était cherché ? Il dit, mais tu cherches où ? C'est ce qu'il veut savoir. Où il te cherche ? Ces gens d'hommes-là, tu as vécu dans la maison, tu as vu que l'amour-là, ce n'est plus ça. Ça dit, ta tête a chauffé, ta tête, tu prends tes bagages, chouette, tu retournes chez tes parents, sans tambour ni trompette. Ce qu'il veut savoir, la vidéo que tu es venu, il a séquestré ton enfant. Tu as telle qu'elle peut la personne te maltraite. Toi, tu as telle qu'elle peut lui te maltraite. Et puis toi, tu viens t'assois pour parler sur la vidéo à même mes amis même. Ça ne marche plus, il n'y a pas question de mes amis. Parce que quand moi, je regarde la vidéo, il dit, mais qu'est-ce qu'elle est venue ? Tu es venu dénoncer quoi ? Le fait qu'elle te maltraite, d'accord. Le fait qu'elle te maltraite, tu es venu dénoncer l'incident. Nous autres, on n'a aucune surprise. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Il dit, tu regardes l'individu, il a le prototype d'un maltraitant de femme. Il a le prototype d'un dictateur. Quelqu'un qui n'aime pas qu'on le contrarie dans la maison. Quelqu'un lui, quand il lui a parlé, on ne parle plus des relations. C'est assez débéressant. Qu'est-ce que je veux dire ? Si la vie, ça dit que ses relations intérieures, ses ex-là, peuvent venir témoigner ce qu'elles sont en train de dire. C'est ça qu'elle a. Dites-moi qu'elle a. Là, lui, il ne faut pas. Ça dit, il va parler puis ça qu'elle a venir dit pour toi, voilà, ça ne peut pas mâcher. Vraiment, il m'a accouché. Non, ça ne va pas. Retirez-vous tranquillement. N'attendez pas que le pire arrive. Tu comprends ? Je suis venu pour ce que je t'avais expliqué la dernière fois. Ok, je reste à l'écoutre. Ah non, on n'a pas besoin de me dire. Quand on a fait une vidéo, on a dit que tu vas faire sortir l'album du siècle. Bon, l'album n'est pas venu. Voilà, c'est le scandale de bagarre qui est sorti sur toi. Ouais, là, il devient comme comment on appelle ça ? C'est le pauvre jeune qui est décédé. Vous voulez un deuxième Arafat ? Vous voulez un deuxième Arafat ? Quel deuxième Arafat ? On a dit, 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 il n'y aurait pas, il était dans mon fou. Je t'ai su, ça dit, comme on dit, c'est une autre planète. La vie n'est pas compliquée aujourd'hui. Quand vous êtes dans le bon foyer, puis ça marche, là, vos parents mangent, non ? Voilà, quand tu es dans ton foyer, puis ça va avec ton mari, là, tes parents mangent bien, les oncles, les tantes, les mères, les pères, ils mangent. Donc, quand ça ne va pas, là, prenez vos baluchons, soyez-vous, retournez en famille. Tu comprends ? Retournez en famille. Évitez les problèmes. Regarde tout ce que tu entendais expliquer, là. Ça ne va pas, tu te barres, ce n'est pas compliqué. Tu te barres. Jean-Délisa, comment ça va ? Mon Dieu, il fait tellement chaud, là. On a beau dire quelque chose, on n'a pas bien de jeter des coris. Tu vois, ce garçon, tu sais déjà comment il est. Tu sais déjà que c'est... Égocentrique. Mais tu ne le vois juste dans sa manière de parler. Non, on a beau insulté la fille, on a dit tout ce que... On a dit « Hey, hey, ma baisse a adoré, je te vois là. Maï, comment tu vas ? » Vous voulez me marier d'espoir ? Nous, on est assis haut. Non, c'est ça. Nous, on est assis par terre, on regarde. Quand ça vient, c'est là, nous, on passe surtout que deux jours. Il n'y a rien sur Facebook. Facebook ne donne plus haut. Facebook ne donne plus, c'est pas que nous autres là, on fait comment est-ce qu'on parle encore sur Facebook. Sinon, Facebook ne donne plus. Donc, si vous êtes dans les foyers que ça ne va pas, vous prenez vos clics et clacs, vous partez. C'est une garçon qui a un sérieux problème de Bordeaux, comme je l'appelle Diboué. Diboué, un problème même avec lui-même et les autres. Quand on n'a pas là, on a dit « Tu as le talent, mais tu as le talent, qui a à discuter ton talent ? » Quand on vous reproche des comportements, on veut mettre votre talent, on veut mettre votre talent, sur les réseaux sociaux. Moi, je ne salue pas le travail des gens parce que c'est là que les gens enlèvent vous manger. Quand on vient vous critiquer, c'est votre comportement qu'on critique. Ils n'avaient pas dit que non, ils ne savent pas chanter ou bien, ils ne savent pas faire quoi. Je dis « Arrête de compter sur tes amis, va chanter. » Comment tes amis ont travaillé et ils sont rendus au sommet ? La faute de travailler comme ça, tu es arrivé, c'est devenu problème. « Suis-moi. » Voilà, on attend l'album, l'album n'est pas sorti, c'est la bagarre. Tu t'en vas frapper les enfants des deux-druits. Ça les fera. Tu sois un bagarre, tu ne reviens plus ici. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est autant de nos moments où ils t'ont frappé, ils t'ont honnue, ils t'ont déshabillé même dans le public. Tu veux prendre tes bagages, on dit « Eh, s'ils t'ont chassé ? » Maintenant, il n'y a pas ça. On n'a pas besoin de chasser une femme pour qu'elle parte. « Tu es dans le foyer, ça ne te convient plus, tu t'arrêtes là. » C'est ça. J'avais demandé un jour à quelqu'un, un célèbre coach auquel j'avais demandé « Qu'est-ce que vous pensez du divorce ? Est-ce que vous êtes contre le divorce ou bien vous êtes pauvre ? » Il m'a dit « Non, il n'est pas contre le divorce mais à condition que la vie de la femme soit en danger. » Je dis « Ah bon ? » Il dit « Oui. » Je dis « Ça veut dire qu'une femme qui est dans le foyer, qui subit des humiliations, qui subit une violence psychologique, tout et tout, elle n'est pas en danger mais c'est qu'elle n'est plus bien dans la relation, elle n'a pas le droit de partir parce qu'on est contre le divorce. Il n'a pas pu me donner une réponse. Il dit « Ah, d'accord. Il y a votre modèle de coaching que vous faites ici, c'est bon avec vous. Nous autres, ça ne peut pas marcher. » La femme ne se sent plus bien dans une relation. Tu parles. À un moment donné, tu peux ne plus bien te sentir. Tu te donnes du temps. Vous vous donnez du temps. les morceaux peuvent se recoller encore et puis vous vous prenez. Mais si ça ne va pas, chacun a un village, chacun a une famille. La preuve, quand on veut vous doter là, tous vos hommes sortent de terre comme des champignons qui sortent de terre. Tout ça, il faut ternir l'image de l'artiste. Non. Même si l'artiste est à la veille de son grand concert au Zénith, même si l'artiste doit faire son concert ou en faire le Super Bowl aux États-Unis, quand il y a un problème de violence conjugale, la femme a le droit de venir dénoncer. C'est ça qu'il s'agit. Donc arrêtez vos mentalités pépètes là. Voilà. Mais ce genre de vidéo là, ma chérie, tu dois le faire sans trop de pleurs, de quoi. Non. c'est ça. Si toi, Benissa dit, lui, c'est vrai de dénoncer le comportement, mais un temps d'émotion, il me cherche. Qu'est-ce que je te fais ? On t'a dit qu'un machia belic, lui, il pense comme toi, tu passes là. Il est dans une position de t'anéantir. Voilà, lui, il est dans la position de t'aliéner. Lui, il est dans la position de te mettre en bas. Donc, la façon dont tu traites le problème, c'est pas comme ça. Quand ça ne va pas, rentrez chez vous. Sajao, Benissa, non, hein. Les Kizas, vous ne pouvez pas se reposer. C'est le meilleur combat des Kizas. Il y a une Kizas qui ne dérange pas, il n'y a pas de problème. Aïe. Kizas qui ne dérange pas, nous, on fait quoi. Tu as Kizas, hein. Mais quand tu dis que tu as Kizas et puis tu laisses ton couloir de Kizas et puis tu viens sur le couloir de la femme mariée, c'est là qu'il t'attaque. C'est le seul qu'il s'agit. Elle, c'est moi, il peut régler le problème de toutes les Kizas. Donc, les Kizas vont se reposer. C'est le problème. Je comprends. C'est le problème pour régler le problème de toutes les Kizas. C'est le gars, la mariée, qui dit que c'est elle, il a légalisé. On ne peut rien dire. Merci. C'est le problème. Je vais tous me ramener sur ce sujet-là. C'est ça. C'est le gars, tu vas venir dénoncer ma chérie. Moi, je ne suis pas surprise. Nous, ça, ça ne nous souprend pas. Léa, que vous riez. les Kizas vont se reposer. C'est le problème à les Kizas. Ils ne peuvent pas les Kizas, hein. Ah bien, mais il y a mes bonnes copines qui sont Kizas là-bas. Elles sont Kizas. Mais elles sont dans le coin. C'est clair. Tu as Kizas, qu'est-ce dans ton coin? L'album Tant attendu n'est pas arrivé c'est la bagarre. Le frappage de femme. En tout cas. C'est dommage, mais c'est un pur talent, c'est un pur produit ivoirien qui est en train de se gâcher comme ça. Voilà. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Comment on appelle ça? Les femmes marrières à la maison. Les Kizas, même on les regarde et puis on abandonne les femmes mariées. Ou bien il est là, mais il ne la calcule pas. Tous les privilèges, les bonheurs sont à la Kizas. C'est là-bas dans son coin. Qu'est-ce que dérange pas? Il est le problème du comportement. Il est le problème du comportement. Il ressemble aux hommes quand ils rentrent à la maison la pomme en prépare et puis il dit c'est ce qu'elle nous vient. C'est quoi tu as préparé? C'est à ça il ressemble. C'est quoi tu as préparé là? C'est qu'elle nourrit ça? Ah chérie, mais c'est la sauce que tu aimes là. Qu'elle sauce? Et puis il pousse là-bas. C'est à ça il ressemble. Il ressemble à un macho, c'est-à-dire les hommes qui terrorisent les pommes. C'est à ça il ressemble dans la maison. C'est ça. Donc si on me dit que lui il bat les femmes, moi je crois. En tout cas la femme qui est venue parler, moi je crois. Je crois bien à ça même que c'est un frappeur de femmes. Il ressemble à ça. Voilà. On peut me dire que si on me dit qu'elle dit qu'elle est malhonnête, je lui ai dit non. Il ressemble pas à un gasson malhonnête. Non. Exemple, un malhonnête, un amanteur de trucs. lui il n'est pas comme ça. Mais côté de la force, côté d'imposer ses idées-là, ce genre de personnes dans les relations avec les autres ils ont tous les problèmes. Donc c'est ça. C'est un gasson qui est très honnête mais il a un problème de comportement. Et tant que tu ne dilues pas ce comportement-là, tu auras de la misère à t'accrocher. En tout cas, il ressemble à un bandit. Souvent quand il fait ce truc-là même-là. Il y a beaucoup de policiers. Voilà. Il prend l'argent d'être... Il a dit qu'il a problème de comportement. C'est ce qu'il a dit. Il a pris le comportement. Lui, on ne doit pas contester. Non, pas vu qu'on dit frustré. La frustration, personne ne doit accepter la frustration. Mais il ne faut pas le compter. Aïe. Moi aussi. Il ne faut pas le contrarier. Dis que tu la contrarier un peu, tu as gagné un problème. Donc la femme même qui vive avec lui là-bas-là. Hé, pardon. En tout cas. Donc ma chérie, les Ivoiriens vont te insister toujours parce que les... Dibé, qu'il y a la mague et tout ce truc, c'est le chouchou des Ivoiriens. Voilà. Oh, pati-colle, comment ça va ma chérie? Ici, là. À Saint-Loire. Souvent les policiers se viennent dans le coin. Oh, mais non, vraiment. Enfant des gens, frappez enfants des gens. Vous frappez les enfants des gens pour quoi dans les maisons? En tout cas, que Dieu nous garde. Il faut revoir ton comportement, mon frère. Il faut revoir ton comportement. C'est tout. Revois ton comportement et puis tu te mets au travail. La dernière fois, quand ses abonnés viennent sur ses pages, ses abonnés lui disent de l'album, c'est pourquoi l'album, c'est quand j'ai vu quelque part il s'est fâché. Ce n'est pas à vous de me dire quand je vais commencer et je dis bon, d'accord, c'est vrai, c'est un artiste. On doit aussi lui laisser le temps de créer son oeuvre. Mais au niveau du comportement, non. Dibé, c'est le genre de garçon. Il y a mes parents qui sont comme Dibé, elle, là. La femme ne parle pas des femmes, eux. J'ai mes copines qui sont qui, elle, me dit ça. J'ai mes copines qui sont qui, elle, me dit ça. Elle dit, il y a mes copines qui sont qui sont qui, il y a deux amis, même bien. On a fait ça. Il y a une sainte-marie, le mari n'a pas donné. Donc, elle a dit machin. Momo, tu connais quand il était le gars, comment il m'est traité. Donc, elle est là. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Momo, quand il était le gars, c'est quoi toi qui venais pour régler mes problèmes? Le mari, là, ça ne donne pas pour tout le monde. Mais actuellement, le gars prend soin de moi tout et tout. Elle m'a dit ça, j'ai ri seulement. Mais comme tu t'es le dossier de Kiza, donc souvent, on a peur de te dire ça. Elle dit, aïe. Moi, c'est moi, je peux régler la misère du monde. Je ne peux pas. Tu ne déranges pas la femme du monsieur. Elle dit, où je vais passer? Je ne dérange pas. Elle dit, il n'y a pas de problème. Regardez, la neige d'or, comment vas-tu? Elle m'a dit, où je viens de passer? Elle dit, tant que tu ne déranges pas la femme du monsieur, nous, on n'a pas de problème. Donc, là, elle dit, non, elle dit, pas de copine, mes copines, bien même. Donc, mon problème est ça. Que ce soit la Kiza, la Kiza de quelqu'un, tant que tu n'es pas de personne en public et puis tu n'es pas de déranger, c'est pas de problème. Vous voulez venir mettre ça devant nous, quand on n'a pas de problème. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez être dans la position de Kiza et vous voulez vous venir vous exposer et vous voulez qu'on passe là-dessus. Non, si on veut, on ne parle pas. C'est ça qu'il s'agit. Ne m'envoyez pas si c'est le terrain, il fait trop beau, elle est là. Le temps est beau. C'est ça. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour. Une Kiza, c'est dans le noir. C'est ça qu'elle a. Merci beaucoup Nikus. Une Kiza, tu restes dans le noir. Le jour quand le monsieur a divorcé et qu'il t'a pris, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas de Kiza. Bon, mes amis, vous savez, mon téléphone chauffeur, donc, tant qu'elle ne vous dérange pas, nous, elle ne dérange pas, Donc, je ne suis pas là pour dire que non. Les gens vont rappeler de moi en cause de... Non, c'est pas bien. Comment, non ? Mais c'est ça, ça a tout jeté de même. Comme je vous l'ai dit, ne comprenez jamais deuxième épouse avec Kiza. Donc, mes amis, je vous aime, prenez soin de vous et puis, que Dieu bénisse. Ciao.